Alors voilà, coucou me revoilou, nous sommes, ou plutôt je suis, toujours encore, pour seul, là, au 36, Rouge de l'Hôtel de Ville, Arino, je vais mettre un petit, une petite spotlight rouge là, pour, ça, ça fait moins bon, brisage, sinon on va croire que je suis, hein, eh, z'y va les experts psychiatres, là, et les autres, alors j'ai porté plainte aujourd'hui contre un autre incroyable, pour mon insistance à personne en danger, Frédéric Biry, président du conseil général, Marie-Paul Horn, mon référent RSA qui m'a fait chanter, la mère du village, Maria Dorni aussi, pour mon insistance à personne en danger, Donc, elle s'est foutue de ma gueule, un jour, elle était soi-disant, en train de faire du télétravail, et elle m'écoutait, on peut pas faire deux choses en même temps. C'est pareil que la psychiatre, dont je ne connais toujours pas encore le nom, c'est absolument impossible de le savoir, il n'y a rien qui sort de là-bas, il ne vous rappelle jamais, qu'il y avait un jour scrollé pendant que Christelle, la mère de Lucas, blablatait certes, mais bon, une psychiatre qui n'écoute pas, c'est comme un moniteur auto-école qui roule à gauche ou bourrée, cela dit, on a. Voilà, alors, à l'heure actuelle, il me reste 2 euros, forcément, avec 484 euros, le 5, le 15, il n'y a plus rien. On va anticiper, on va trouver une solution, on va s'adapter. Alors aujourd'hui, j'ai voulu contacter les services, donc j'ai appelé déjà le notaire, il s'appelle Eric, je ne sais même plus, Rikou, donc là, il y a une histoire pas claire de chant, avec mon frangin, qui découvre en 2014 l'existence d'un chant, quand je lui demande l'an dernier des nouvelles de ce chant. Ah, je ne donne pas de nouvelles quant à Eric Cote, un chant qui appartient à l'autre frère. Donc en 2014, mon frangin trouve un chant, enfin, le notaire découvre un chant, que visiblement, mon frangin n'est pas le propriétaire, ou alors il me ment. Et du coup, en 2019, ce chant lui appartient, Eric Cote, c'est bien entendu aussi, par les services de Jean-Raméry, pour tirer ça au clair. Alors peut-être, c'est le curateur Jacques Schneller qui m'a escroqué, donc on peut en faire un plan, selon les temps. En 2015, rendant des crédits revolving, frapper une forclusion et en reconnaissance des dettes. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas claires, cela dit, qui dans ce pays respecte encore la loi ? C'est à se demander. Là, je viens de voir une vidéo sur le site de LIDA, un truc en, je crois, 2002, l'évasion, je l'ai mis sur Facebook, d'Antonio Ferrara, avec des armes de guerre, des lances roquettes, etc. C'est Kaka Poum, guerre dans France. D'ailleurs, j'ai refait mon site, philippestocker.free.inf aujourd'hui, que j'ai envoyé à pas mal de gens. Ah, là, je suis désolé, j'ai dû couper pour me chauffer, un peu hardé, donc 21h30 pour les voisins. Tout le monde est victime de votre propre égoïsme. Aujourd'hui, j'ai voulu, il y a un monsieur très gentil qui s'appelle Raymond qui m'a proposé une filée du bois et des bûches d'un mètre que j'aurais pu couper. Et donc, à ce moment-là, une bûche comme ça dure 3-4 heures. Là, ce que je mets dans mon insert, ça roule en même pas un quart d'heure. Donc, je suis obligé d'insérer tous les quarts d'heure pour le bois. Et comme ce n'est pas coupé à l'avance, je suis obligé de scier le bois. Ça fait du bois. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il me faut un véhicule pour pouvoir bouger et puis pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Parce que je perds énormément de temps à essayer de trouver quelqu'un pour me conduire à gauche, à droite. Donc, c'est plus possible comme ça. Donc, j'ai mis en location ma maison sur le bloc coin. J'ai voulu faire imprimer aujourd'hui des trucs à la mairie par les secrétaires qui, bizarrement, n'ont pas eu de mal. Alors, je vais bien les croire. Mais comment se fait-il qu'il y a une panne informatique où il y aurait conditionné une panne informatique à la mairie d'Orient ? Alors que je pourrais, moi, informaticien, trouver la panne ou m'en occuper, alors que, bizarrement, je ne suis pas mandaté ou alors que je suis quand même un informaticien du village, je dois dire. voilà. Donc, il y a vraiment des choses vraiment pas claires. En attendant, je reste à la maison, chez moi. Il n'y a pas grand risque puisque je suis expert en confinement. Ça fait des années que je vis comme ça, que je vis tout seul. Je suis très là comme ça. Il n'y a personne qui me casse les douilles. Voilà. Donc, j'ai aussi essayé d'appeler aujourd'hui Vincent Fonta, le psychiatre au centre de PINEL. Il était déjà parti, je lui ai fait un courriel. Il est au courant de mon histoire. Je m'avais dit à l'époque, donc, tentative d'indimination aussi de la part de Vincent Fonta. C'est peut-être risqué. À l'époque, je n'avais parlé du premier ministre, Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui était maire de la mairie d'Evry et qui, donc, Philippe Pascault, l'ensemble d'alerte autour de 18, le long des plumes avait tout souffert, trois petits points. Et cette best-seller de le membre de livres était le secrétaire à la mairie d'Evry et donc, Philippe Pascault disait qu'avant les élections, Emmanuel Valls partait en Afrique. Qu'est-ce qu'il allait faire en Afrique ? Emmanuel Valls, Emmanuel, c'est encore Emmanuel, Emmanuel, t'es allé voir les Africains ou t'es allé chercher les pognons dans les valises pour te faire monter dans les sondages comme le dit Philippe De Villiers dans son fantastique livre Le moment est venu de dire ce que je sais. Il a acheté 4,9% des parts avec un milliardaire américain Billy De Villiers qui est aujourd'hui décédé pour faire monter les enchères. Comme le dit Etienne Chouard, les sondages sont connus, les sondages sont achetés et il est passé en l'espace d'une semaine, Philippe De Villiers, de 2 à 10%. Merdine France, tout est corrompu, tout est pourrui. 06, 35, 17, 65, 33, 06, 023, 4, 91, 13, 07, 80, 36, 35, 99, 07, 69, 28, 18, 51, ligne fixe, 09, 88, 04, 54, 86, Philippe Stoker, au 36 rue de l'Hôtel de Ville, le vendredi, 15 janvier 2021, il est 21h30, 38 minutes. End of. Sous-titrage Société Radio-Canada